On est dans un système colonial profond qui se matérialise par les bases militaires, qui se matérialise par le franc CFA, qui se matérialise par la logique d'influence française vis-à-vis des autorités africaines. Il y a une cooptation violente qui est présente aujourd'hui où vous ne pouvez pas être président dans ces zones-là si vous ne vous soumettez pas au lobby de la France-Afrique. Donc ce n'est pas un sentiment anti-français ou anti-occidental, c'est une réaction froide, profondément réfléchie, d'une génération qui a vu ses parents être abattus les uns et les autres, ou persécutés, ou brutalisés, ou colonisés, et qui a dit que nous allons arrêter ce cirque en cette ère. Donc c'est la réalité qui est la nôtre. L'Afrique doit être dans une logique d'être dans l'Afrique-Afrique, s'unir avec elle-même, se comprendre elle-même, et c'est en s'unissant avec nous-mêmes que nous pourrons le mieux nous unir avec le reste de l'humanité. L'Algérie a une très grosse responsabilité dans le devoir de lutter contre toute tentative d'hégémonie occidentale. Mais personne ne pourra nier que l'Algérie est un des bastions de la résistance à l'arrogance occidentale. Et je dis toujours aussi aux frères d'Afrique subsaharienne, aux sœurs d'Afrique subsaharienne, que le bonheur se trouve sous leurs pieds, et qu'ils devraient donc songer à éviter parfois de migrer. Voilà.